La production musicale, surtout rythmique, n'est pas toujours droite en 4x4. Le Drum Brute Impact possède de nouvelles fonctions pour ajouter du feeling à votre musique. Premièrement, il y a la répétition de pas, via le looper ou le roller. Pour choisir entre le looper et le roller, appuyez sur Shift et le pas 9. Ici, je vais répéter le beat sur 4 temps. Je peux aussi le faire sur 8 croches ou 16 doubles croches. C'est un très bon outil pour jouer en live. Bien sûr, si vous relâchez le doigt du roller, vous reviendrez à votre rythme de base. Donc, vous ne pourrez pas perdre un beat. La polyrythmie provoque un changement dans la durée de votre patterne. Avec le Drum Brute Impact, vous pouvez éditer la longueur des pas de votre séquence par instrument. Je voudrais que la cloche ait une longueur de séquence de 5 pendant que le reste joue sur 16 pas. Sélectionnons Shift et Polyrythmie pour l'activer. Puis, appuyons sur Last Step et le pas que nous voulons en dernier pas. Ici, le 5. Maintenant, vous pouvez entendre les différents timings de patterne. Ajoutons du mouvement à ces quelques nouveaux instruments. Pour sélectionner un nouvel instrument, mais pour ne pas qu'il joue quand vous le sélectionnez, maintenez Shift et l'instrument que vous désirez. Le bouton Swing appliquera du swing à la séquence entière. Le swing peut aussi être appliqué à seulement une piste d'instrument. C'est pareil pour Random. Il peut être appliqué à l'ensemble ou juste à une piste. Pour rendre ça encore plus humain, restez appuyé sur un pas et ajoutez le swing. Ceci décalera légèrement le pas en avant ou en arrière du beat. Pour ajouter du mouvement à un pas en particulier, vous pouvez ajouter des breaks temporels à chaque coup en utilisant le roller. Entrez en mode Record et choisissez le timing des breaks. Vous pouvez aussi enregistrer en mode non quantifié. Appuyez sur Shift et Record pour avoir un enregistrement en temps réel sans quantification. Tout ça fait du Drum Brute Impact, une boîte à rythme qui peut créer des rythmes électroniques précis ou d'autres avec une sensation beaucoup plus humaine. Dans le prochain tuto, nous verrons les options de connectivité. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501